Comment c'est ? Donc le gainage, tu as deux façons de le faire. Soit tu te mets juste en planche comme ça et tu contractes tout. Soit tu poses les genoux comme ceci, si tu sens que c'est un peu trop lourd pour toi. Soit tu peux faire le gainage sur les coudes, comme ceci. C'est comme tu préfères. Tu prends la position que tu veux. Moi, je préfère le faire en planche, donc je vais rester comme ça. Je trouve que c'est mieux pour moi. Sur les coudes, ça me fait mal. Donc voilà, je vais rester comme ça. Donc tu contractes bien les mollets, les cuisses, le fessier, les abdos doivent trembler. On arrive presque à la moitié. Voilà, là tu te lèves et tu pars sur les coups de pied alternés. Donc à chaque fois, ça va nous faire un exercice abdos pendant 5 secondes. Et un exercice de transition. Là, les coups de pied alternés, on va les faire 5 fois. Tu vois ? Ça va être super. Donc là, tu envoies les pieds comme ça de par et d'autre. Tu fais un petit mouvement de pied. Tu sers les abdos. Tu contractes bien. Et ça va être super. Je vous ai dit, on part en week-end avec Pépite. On va dans le 06, on va à Saint-Paul-de-Vence. Et il y a une salle de sport à l'hôtel. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée dans une salle. Donc j'ai pris la tenue de sport, bien sûr, pour faire le sport dans l'hôtel. Donc là, on va faire un gainage latéral. Là, par contre, tu te mets sur le coude. Donc pour le gainage latéral, tu as deux solutions. Soit tu te mets comme ça et tu gères. Soit tu te mets comme ça. Là, c'est pareil. C'est vraiment la posture. Donc soit tu mets comme ça. Soit tu te mets comme ça. Si tu sens que c'est trop mou au niveau de ton poids, tu te soulages en posant le genou. Et tu te mets comme ça. Ok ? Donc là, moi, je me mets comme ça. Je préfère. D'ailleurs, je vais me mettre comme ça. Et là, tu tiens. Tu tiens, tu serres les abdos. Tu pivotes un petit peu ton bassin vers le tapis. Et tu rentres comme ça. Ton épaule est au-dessus de ton coude. Tu remontes. Et là, tu pars sur des coups pieds altaniques. Toujours. T'envoie les pieds. Tu peux aller vite si tu veux. Ok. Parfait. Et après, on fera l'autre côté du ouf. Voilà, le gainage. Parfait. On y va. On y va. Ok. Ok. Courage. Je ne sais même pas si vous avez des probatures d'hier en vrai. 3, 2, 1. Commencer. Allez, parfait. Et là, on fait la même chose. Donc, tu te mets comme ça. Hop. Tac. Tu te rappelles l'option. L'option, regarde. L'option, c'était ça. Sur le genou. Et ceux qui peuvent, avec moi ici. Ton épaule juste au-dessus de ton coude. Tu contractes les abdos. Tu vois, là, c'est contracté. Et tu mets le bassin légèrement vers le tapis. Pour encore plus s'engager. Aide-toi de ta respiration pour supporter la difficulté. Tu souffles. Allez, courage. Tu souffles encore. Voilà. Là, on se relève. Et on part à nouveau sur des poupiers. Hop. Tac. Tac. Encore. Encore. Génial. Après, on partira sur des touches chevilles alternées. Je vais te remontrer. Commencez. Ça, encore un exercice au sol. C'est des abdos. Ce n'est pas des touches chevilles alternées debout. Il va falloir vraiment que tu t'allonges. T'envoies les pieds. Hop. À la vie. 3, 2, 1. Commencez. Là, tu descends. Et une touche chevilles alternées, c'est ça. Donc, tu te propulses. Tac. Tac. Tu vois. Tu te soulèves. Tu as un mouvement, en fait, de propulsion avec les épaules. Tu vois. Je pars en arrière. Paf. T'exploses. Paf. T'exploses. Si ça, c'est trop dur pour toi, il n'y a pas de souci. Tu poses le bras comme ça. Et hop. Tu vois. T'en fais deux comme ça. Et après, deux comme ça. Tu changes de côté. Ok ? Tu t'aides du bras. Parfait. Et pour les autres, ceux qui sont chauds, avec moi, ici, avec la petite propulsion de rinceau-bras. Et là, tu te relèves. Et on débarque. Coup de pied. Acte à lit. Ouais, super. Il est un peu cardio, celui-là. Comment ça s'appelle ? Le touche chevilles alternées. Il te fait monter un peu. Et t'envoies le pied. Là, je suis un peu combatturée de la séance d'hier au niveau des jambes. Je le sens. Ça me tire un peu. Après, on part sur la chaise renversée. Tu te rappelles ? Il va être dur, ce squat pop. Je pense qu'on va faire plutôt des fantasmes dernières. 3, 2, 1. Est-ce que... Commencez. Alors, la chaise renversée, c'est ça. Tu t'allonges. Tu mets tes jambes à 90. Tu lèves tes jambes à la force des abdos. Tac. Tu touches le sol avec les talons. Et tu lèves. Tu vois ? Tu lèves comme ça et hop, vers le ciel. Hop, vers le ciel. Parfait. Ah non, j'ai trouvé l'exercice de transition. C'est bon. Ce ne sera pas des squats. Ce ne sera pas des fentes. C'est bon, j'ai trouvé. Je te montre ça après. C'est bon. Ça va être canon. Pas de squat, pas de fente. Hop, et là, on change. Plus de pied à la termine. Tu es prête ? Donc, tac, 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 tac. Parfait. Je suis trop contente de moi. On va faire le commando leg. Tu vas voir. Donc, l'exercice de transition, juste après, c'est le commando leg. Ça va être super. Et on prendra le ballon. Comme ça, la deuxième partie, elle sera un petit peu plus cardio. Oh là là, ça va être super. Tu vas voir. Allez, tu envoies les pieds. Tu envoies le pied. Tu envoies le pied. En pécardie. Le rush time twist, donc tu choques ton ballon. Donc, si tu as de l'équilibre, tu décolles les pieds du sol. Gauche, droite. Gauche, droite. Si ça, c'est trop dur, tu poses là. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Et sinon, tu lèves. Courage. Tu vois, des options pour tout le monde. Tu peux faire quatre avec les pieds en l'air et quatre avec les pieds au sol. C'est un excellent compromis, ça, meuf. D'accord ? Ou Nico. Parce que Nico, il est là, c'est un garçon. Donc, si tu galères avec les pieds en l'air, allez, commande au leg. Donc là, tu es au sol et commande au leg, c'est ça. Tac, tu lèves. Tu redescends. Tu gardes ton ballon, ton halter, tu montes et tu changes de jambe à chaque fois. Parfait. Nickel. Tu te mets en planche. Tu te mets en planche comme ceci. Tu poses le pied, tu ouvres. Tu redescends. Tu poses le pied, tu ouvres. Tu poses le pied. On va raconter quelque chose. Tu poses. Tu tires vers l'arrière. Tu remontes. Tu poses le pied et tu ouvres. Tu poses le pied. Tu pousses vers l'arrière comme si tu voulais t'asseoir sur les talons. Et tu ouvres. Ça va charger un peu les quadrilles meufs. Parfait. Et après, on fera exactement la même chose de l'autre côté. Donc là, tu lèves. Tu récupères le ballon. Et on y part. Tu descends. Là, c'est une séance à dos. Et j'ai les jambes qui chauffent. Comment je t'arnaque ? Oh, malheur. T'as vraiment brouvoir. Et on renforce tout comme ça. Regarde. Hop. Parfait. Ouh, il y a eu. Oh, c'est dur. Allez, encore. 3, 2, 1. Commencez. Tu poses ton ballon. Et là, tu mets les mains au sol. Parfait. Et tu pousses vers l'arrière. Tu mets ta jambe. Tu ouvres. Vers l'arrière. Tu mets ta jambe. Tu ouvres. Si tu sens que c'est trop dur pour toi de faire ce petit mouvement-là, le fais pas. D'accord ? Parce que celui-là, il charge vraiment les quadris. Si t'as trop de courbatures, je peux comprendre que c'est compliqué. Prends ton teint. Voilà. Tu défends tes jambes. À mi-chemin. Tu pousses. Hop là. On relève. T'attrape là. Ton petit ballon. Et on redescend. Prends ton teint. J'ai les jambes. Après, mon pavon touche lassé. On a bientôt fini le premier circuit. Hop. Prends ton teint, je te dis. Le nombre de répétitions, c'est pas important. Trois, deux, un. Commencez. Tu poses le petit ballon. Et on passe en touche lassé. Donc, pour toucher les lacets, tu mets tes mains comme ça. Et t'essaies de toucher tes lacets. T'essaies de toucher tes talons ou touche talons. Parfait. Là, tu vas me dire, Kyria, j'ai mal aux cuisses. C'est bizarre. Non, c'est pas bizarre. Meuf, moi aussi, j'ai mal aux cuisses. Comme on a bien travaillé hier. J'ai mal aux abdos. Et j'ai mal aux cuisses. Allez, courage. Soit tu mets les jambes à 90, soit tu les mets en l'air. C'est toi qui choisis ton ressenti. À mi-chemin. On se relève. On attrape le ballon. Tu secoupes tes jambes. Et on redescend. Et après, on part en sit-up. Allez, courage. Parfait. On va changer les exercices de transition pour le deuxième tour. À la place des coups de pieds. Là, on change. À la place des coups de pieds, on marchera au sol. Et à la place des commandes aux legs, on fera des sit-ups. On fera... Ou peut-être pas. Je te dirai. Je vais réfléchir pendant la séance. Mais en tout cas, le premier exercice de transition, quand on va attaquer le deuxième tour, ce sera ça. La marche au sol. On va changer. Et là, tu presses. Et là, tu fais quoi ? Montes. Et là, tu gargolales. Et on repart. On en dessine. Allez, courage. Courage. On vient changer tes pieds de part et d'autre. Parfait. Après, on a 30 secondes de pause. Et on enchaîne. Et bien, écoute. Prête. Prêt. On descend au sol en gainage. Donc, soit sur les genoux, soit sur les bras. Donc, là, t'étouffles la gada. Et là, tac. Tu tends. Tu contractes tout. Tu contractes le dos. Tu contractes les épaules. Tu vois, t'es stable. Tu vois. Je bouge d'un seul morceau. Tu vois. Et là, on baisse comme ça. Tu vois. Tu souffles. Tu souffles. Tu souffles. Tu souffles. Tu tiens. Si c'est trop dur, tu te mets sur les genoux. Comme ça. Tu vois. Sinon, hop. Tac. Tu peux faire genre comme ça. Un, deux, trois, quatre. Tu baisses. Un, deux, trois, quatre. Et là, c'est encore mieux parce que tu te challenges. Tu vois. Donc, n'hésite pas. Parfait. Mi-pèche. À mi-chemin. Et là, maintenant, la marche au sol. Donc, tu recules. Tu te lèves. Tu redescends. Parfait. Ça, c'est notre exercice de transition. On ne fait plus les coups de pieds alternés. Ok ? Tac. Vous allez voir les jambes. Ça va aller mieux. Allez, encore. Oh, pétard. Oh, pétard. Oh, pétard. Il y en a qui m'ont dit. Je ne fais que dire tac. Je ne fais que dire oh, pétard. Je ne fais que dire c'est camion. Je vous influence de trop, André, je crois. Et là, tu restes là au sol. Gainage latéral. Donc là, tu te tournes. Hop. Tac. Tu restes comme ça pendant 45 secondes. Tu te rappelles. Tu peux garder le bras en lèvres pour avoir le dos aligné, tout aligné. Et tu restes comme ça. Et tu savoures. Tu savoures, tu vois. Tu souffles. Tu contractes les abdos. Tu vas essayer de contracter là. Par lâcher. Respire quand même. N'oublie pas de respirer. Je ne veux pas commettre un mâtre. Oh, pétard. Oh, la vache. Mailleur. Encore. 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 Courage. Parfait. Tu reviens comme ça. Et tu marches. Tu recules. On descend. Parfait. Tu redescends. Parfait. Encore. Oh, la la. Allez, encore. 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 Génial. Et génial. C'est parfait. Encore. Et là, je change de côté. Donc, moi, je vais juste me tourner pour ne pas vous tourner le dos. Toi, tu as le droit de me tourner le dos. Hop. Parfait. Je vais me repositionner parce que je ne suis pas bien positionnée. Si tu sens que tu n'es pas bien positionnée, surtout, tu te repositionnes. C'est hyper important. Parfait. Et là, tu tiens. Courage. Courage. Si je viens, tu y arrives. Tu prends les options. Tu te rappelles de l'option. L'option sur le côté, c'est ça. Tu poses le genou. Et tu tiens comme ça, sur le genou. Et tu remontes. On redescend. Tu pousses sur les points de pied. Tu remontes. Je crois que je vais m'acheter les paires dans une autre coloris. Je suis totalement fan de ces chaussures. Je ne sais pas si tu es fan de ces chaussures. Mais c'est les R270. Il y a plein de couleurs. Je vais craquer. Je vais craquer. Je vais craquer. 3, 2, 1, On se fait. Il y a le dernier. Donc, hop, 5, tu lèves. Depuis que je suis petite, enfin, depuis que je suis en aile de m'acheter des vêtements toute seule, des baskets toute seule, de sport, les chaussures, depuis mes 18 ans à peu près, parce que j'ai commencé vraiment le fitness comme ça à 18 ans, j'ai toujours pris que des nikes. Je les ai toutes faites, tous les modèles, tous les modèles, les Air Zoom, la Pegasus, la Romero, je les ai toutes eues, enfin, pas toutes, mais une bonne paire, quoi. J'ai essayé quelquefois d'aller chez Asics ou chez Adidas, mais je ne suis pas satisfaite à chaque fois, tu vois, vraiment pas. À chaque fois, je reviens chez mon pote Nike, tu vois, à chaque fois. Tu suis, hein. Tu suis, c'est sûr, tu suis. Voilà, et tu marches. J'adore Nike. En chaussures. Nike, si tu passes sur mon live, bon, sans prétention occulte, d'ailleurs, j'ai lu son livre. J'ai lu le livre de Nike. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je l'ai acheté et je l'ai lu. Histoire incroyable. Je te raconte ma vie un peu. Non, mais l'histoire incroyable, le livre de Nike. J'ai adoré, mais le mec est parti de rien. Il a bâti un empire. Mais comment il a fait, quoi ? Enfin, comment il a fait ci, je sais. Comment il a fait ? Il me l'a dit dans son livre. Mais choqué. Choqué. Les premières Nike, ce n'était pas du tout ça. Son histoire, elle est juste ouf. Achète le livre, je te jure. Tu vas voir, il est canon. Je ne veux pas te spoiler, donc je ne t'en dirai pas plus. Mais le livre, malheur. Trop bien. Voilà, c'était pour la petite anecdote pour faire passer ta douleur. Je te parle pour que tu oublies que tu es mal. Allez, courage. Copine, on est ensemble. Allez. Lâche. Allez, on se lève. Tu prends mon planche. Tu marches. Et je crois que mes Nike préférées. Ben, celles-là, elles sont pas mal. Les autres que tu aimes bien déjà, les roses que j'ai, avec l'écriture vert fluo derrière, comment elles s'appellent ? C'est les Metcon 4. Free Metcon 4. Elle les a vraiment pas mal, celles-là, aussi. Mais elles sont trop sales. Bibou a tout cradosé. Enfin, se meurt. Allez, vas-y, courage, tu marches. Tu tiens. Je te raconte ma vie exprès pour que tu tiennes. Au départ. Allez, Russian Twist. Russian Twist. Allez, hop là, on brasse le ballon. Donc, option pied au sol ou pied en l'air. Tu vois, tu pivotes. Ton regard, il suit le ballon. Ton regard et ton ballon ou ton halter sont complètement à mini-meuf. Fais pas n'importe quoi, déconne pas. Je veux pas que ton regard regarde droit devant et que le ballon, il aille là. Ça, ça sert à rien. Faut que tu aies ce mouvement d'épaule, tu vois. L'épaule, elle vient avec toi. Le coude, il est derrière. Tu vois, le coude, il est derrière mon dos. Parfait. Allez, courage. Courage. Tu vas y arriver. Le summer body, je te l'ai dit, c'est pour nous. C'est maintenant qu'on le prépare. Et là, tu lâches ça. Il faut qu'on se trouve un autre exercice. Ah oui, c'est vrai. C'est ça l'exercice. Tu gardes ton ballon. Tu sautes. On n'a pas besoin du ballon en fait. Tu fais ça. Tu décales. Petit saut. Tu décales. Petit saut. Tu décales. Petit saut. Si tu peux pas faire de saut, tu fais un squat. Ok ? Chacun son option. Donc, soit tu fais paf. Soit tu fais comme moi. Petit saut. Petit saut. Chacun son option. Parfait. Tu t'arrêtes pas. On va au sol. Tu charges le quadril. Tu montes le pied. Tu lèves le bas. Tu reviens. Allez, courage. Allez. On s'accroche. On s'accroche. On s'accroche. J'ai eu le quadril. En feu. On va rester là. Laisse là. Hop, tu reviens. Voilà. Tu charges. Et tu montes. À mi-chemin. Et là, on se relève. Allez, on s'accroche. On y est presque. On est presque à 30 minutes. On est sur la fin. Je te remonte l'option. Squat. Sans impact. Sans impact. Ça, c'est l'option sans impact. Voilà. Comment c'est ? On descend au sol. Tu râtes en planche. Tu pousses. Tu mets le pied. Là, tu n'es pas obligé de mettre, regarde, dans un lèvre. Tu fais juste ça. Tu fais. Un, deux, trois, quatre. Tu mets le pied. Et tu ouvres. Un, deux, trois, quatre. Tu ouvres. Un, deux, trois, quatre. Tu ouvres. Encore. Un, deux, trois, quatre. Tu ouvres. Un. Oh, il est là. On se relève. Tu es prête ? Tu décales. Tu sautes. Tu décales. Tu sautes. Allez. T'amortis bien. T'amortis. 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 sauf si t'as vraiment pas de chance mais cet humour noir donc soit les lacets soit les talons je veux rien savoir normalement, enfin j'espère tout le monde a des talons au minimum allez, accroche toi on s'accroche on s'accroche on s'accroche encore on s'accroche toujours t'as vu j'essaie de me convaincre tu t'accroches tu t'accroches encore oh putain, mais c'est quand que c'est fini bordel, super tu te relèves au bétard, j'ai les jambes tu décales, tu lèves tu décales, tu lèves ouais, malheur 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 oh putain ça vous avez vu les changements que j'ai fait sur ma chaîne YouTube je vous ai mis des images de genre de super héros t'as vu ça m'a transformé genre en super héros c'est trop génial je trouve que c'est canon comment c'est si t'es pas allé boire faut que t'ailles boire parce que franchement je trouve que je me suis gavée on dirait un personnage de bd ça fait trop comment on peut dire ça fitness ball tu vois mais genre version super héros je trouve ça génial tu pousses tu pousses allez courage c'est presque fini meuf je pense que tu vas me dire on fait un dernier circuit mais j'en doute allez encore pour te lever là il n'y a pas 36 solutions c'est les bras qui donnent l'impulsion après tu fais le reste à la force des abs donc tu lâches l'altère ouais l'altère sûrement une altère tu décales tu sautes tu décales tu sautes je remontre l'option sans impact pour ceux qui viennent d'arriver si tu peux pas sauter tu décales paf tu décales paf tu décales paf t'as compris et si tu peux sauter paf tac 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 c'est très calme c'est très calme c'est très calme on fait ça allez courage 3 2 1 exercice terminé et bien voilà on a fini et bien écoute pour ceux qui doivent y aller vous avez une excellente journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501